Salut les artistes! Bienvenue à Kava Chez Soin. Aujourd'hui, les mercredis, c'est notre atelier à trois dimensions. Et voici le défi de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous demande de produire comme ceci, une sculpture faite seulement en papier. Moi, j'ai utilisé des papiers multicolores, ici, des papiers cartoniques multicolores, mais vous pouvez certainement utiliser ce que vous avez à la maison. Vous pouvez tout faire ça, même avec du papier blanc, si nécessaire. Vous pouvez colorier le papier d'avant, si vous désirez, et vous pouvez aussi recycler du papier. Ça peut être des papiers de revue, des anciens morceaux d'or qui ne vous intéressent plus. Une bonne façon de commencer, c'est de d'abord couper beaucoup de morceaux de papier en lisière. Moi, j'ai utilisé mon type papier, mais vous pouvez certainement faire ça avec des ciseaux. Peut-être utiliser une règle pour avoir des lignes droites, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Comme vous allez voir, ici, des lignes toutes croches, ça fait quand même des projets intéressants. Je vais vous donner une petite tournée de mon projet. Ce qui fait un projet à trois dimensions, c'est qu'il y a quelque chose à voir dans tous les sens. Comme vous voyez, vous pouvez rouler le papier, vous pouvez plier le papier, vous pouvez tourtiller le papier. Il y a plein de différentes façons. Et je vais inclure une vidéo accélérée de moi qui fais ce projet ici, ci-dessous, pour que vous puissiez avoir de l'inspiration. Mais vraiment, en même temps que vous utilisez du papier pour faire un projet à trois dimensions, c'est complètement ouvert à vous et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez créer. On se voit après la vidéo. 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 J'espère que la vidéo vous a inspiré à faire votre propre projet. J'aimerais tellement le voir une fois que vous l'avez complété. Alors, vous pouvez prendre une photo et soit le partager en dessous de ce poste ici ou sur les médias sociaux en général en utilisant hashtag KavaChezSoi ou nous taggez à AarobasGalerieKava sur Facebook ou Instagram. Et ensuite, si vous préférez, je suis à AarobasGalerieKava. Je suis à AarobasGalerieKava.